Bonjour tout le monde, c'est Jimmy de Solutions Vite. On est mercredi le 18 décembre 2019. Je veux faire un court vidéo aujourd'hui pour vous parler du porte-à-porte, comment se prendre, comment ça fonctionne, parce que j'en ai déjà fait, puis je veux juste partager mon expérience avec vous autres. Donc, quand vous vous présentez à la porte, quelque part, soit dans votre quartier, peu importe, idéalement, la première des choses, c'est qu'on veut savoir que le service qu'on vend, ça fit dans le voisinage qu'on est. J'ai testé beaucoup de place. Moi, quand j'avais commencé, il y a certains quartiers que je me suis rendu compte que c'était pas la bonne clientèle pour du lavage de vitre. Mettons, dans le milieu bas de gamme, en termes de revenus, c'était pas les bons clients pour moi. Même si je cognais, je me présentais, j'avais beaucoup de noms, donc j'ai changé de quartier un petit peu, j'étais allé un petit peu plus haut de gamme, moyen, en montant, puis ça a marché là-dessus. Première des choses aussi, c'est que peu importe quand vous arrivez chez quelqu'un, vous cognez, eux autres, d'un, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne savent pas, donc c'est la première impression qui compte quand ils vont vous ouvrir la porte, comment vous êtes habillé, qu'est-ce que vous dégagez en gros? Est-ce que vous êtes bizarre, vous êtes habillé, on ne sait pas trop? Tu sais, moi, je suis tout le temps arrivé habillé propre avec mon polo, solution vite, avec mon nom écrit en dessous. J'avais toujours un pad dans les mains aussi, donc pour prendre des notes, faire mes soumissions. Donc déjà ça, soulier propre, j'étais habillé en style vendeur et non pas en ouvrier. C'est important, j'avais mes vêtements dans l'auto au besoin, je vais revenir à ça plus tard, mais quand vous cognez chez quelqu'un, c'est la première impression qui va compter, ils ne savent pas quel produit vous vendez, qu'est-ce que vous faites là. Premièrement, si vous voulez leur vendre quelque chose, si c'est pour des informations, peu importe. Donc la première impression compte pour beaucoup. Ensuite de ça, c'est de prendre le temps aux autres, ils sont en train de faire leurs affaires chez eux, ils ne pensent pas que quelqu'un va arriver et cogner. Donc c'est de parler lentement, d'être assez volubile, c'est de prendre le temps avec eux autres. Donc chaque, je veux dire aussi, chaque client, chaque porte que vous allez aller cogner, c'est différent. Donc on ne peut pas arriver avec le même speech partout, faire la même présentation. Donc c'est de s'adapter aux clients, que ce soit une personne plus âgée, bien ça va être de prendre le temps, comment ça va, peut-être parler beaucoup d'eux autres aussi, comment ça va aujourd'hui, je me présente, Jimmy de Solutions Vite. On est dans votre secteur aujourd'hui, on développe ce secteur-ci, on est dans le nettoyage de fenêtres et vidange de gouttières, on se promène, on fait des soumissions 100% gratuites, est-ce que vous seriez intéressé en en avoir une? Avec un beau grand sourire. Donc ce que tu as dit, c'est que tu t'es présenté, t'es qui, Jimmy de Solutions Vite, ils voyaient ça sur ton polo aussi, prendre le temps, on est dans votre secteur aujourd'hui, on fait des soumissions gratuites, donc eux autres déjà gratuites, vous voulez pas rien vendre, vous faites des soumissions, vous êtes là pour aider, fait que vous faites des soumissions gratuites, est-ce que vous aimeriez en avoir une aujourd'hui? Donc déjà là, ils ont entendu le service que tu offres, ils ont entendu que c'était une soumission, c'est gratuit, donc déjà à partir de là, ils ne sont pas sur la défensive ou du moins ils le sont moins, ok, ils veulent me vendre quelque chose, non, c'est gratuit. Fait que là, c'est, ben oui absolument, faites le tour, des fois ils vont poser des questions, nettoyage de fenêtres, solution, solution vite, vite dans le thème rapide, non, non, solution vite madame, on est dans le nettoyage de fenêtres, tu réexpliques, tu prends le temps, t'sais, c'est pas d'être à la course quand on fait du porte-à-porte, c'est beaucoup, moi aussi je me suis rendu compte, c'est, c'est d'y aller, quand il y en a qui sont là, qui vous ouvrent, c'est de prendre le temps de jaser avec eux autres, c'est pas une course, vous voulez pas rien vendre, la pression, surtout pas, donc il y en a qui vont poser des questions, oui, ok, je voudrais une soumission, parfait madame, je vais faire le tour de la maison, puis par la suite je vais cogner, puis je vais revenir, regarder à l'intérieur si nécessaire, je fais le tour, je fais la soumission, tout ça, c'est des bons prix, tout ça, puis à la fin je retourne cogner, d'accord, ce serait tel, tel, tel prix, puis là, eux autres, sur le coup, ok, ils ont pas ça en tête, convenez-vous, donc c'est vraiment, ok, ben il y en a qui vont vous avoir adoré, ils aiment le prix, puis c'est à donner qu'ils en avaient besoin, ben ok, quand est-ce que tu peux me faire ça, quand est-ce que tu peux me faire ça, on est disponible cet après-midi madame, dans certains cas, moi quand je faisais du porte-à-porte, c'est que je voulais pas me recéduler ça trop tard nécessairement, parce que je sais pas, moi j'avais du marketing quand même qui roulait sur Facebook, j'en avais sur Kijiji, et je sais pas quand est-ce que les jobs vont popper, fait que je leur disais, on peut faire ça cet après-midi si ça vous tente, ou peut-être il y a des fois, ben, ah non, après-midi je peux pas, mais demain après-midi j'ai de la place, donc si ça fitait dans mon horaire, oui, pas de problème, là tu vas prendre nos informations, non, numéro de téléphone, e-mail, l'adresse bien sûr, pour rentrer ça dans tes données, faire les factures à la fin, mais tu viens de te pogner une job comme ça, puis des mythes aussi, je veux dire, au début ça peut paraître gênant d'aller cogner à des portes, mais vous allez pas être gêné, c'est arrivé peut-être deux fois que je me suis fait en revirer bête par des gens, puis c'était vraiment des exceptions sur les centaines de portes que j'ai pu cogner, puis je suis juste reparti, faut pas tu te laisses attaquer personnellement, tu vas avoir beaucoup de noms aussi, donc c'est de repartir, je sais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais dans le porte-à-porte, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est de ne pas être à la course, de dire ok, let's go, j'ai des noms, mais je continue, je suis à la course, c'est de prendre le temps, on est mieux sur le long terme, parce que j'ai essayé les deux, de faire ça à la course, j'ai essayé de prendre le temps, on se brûle d'un de le faire à la course, parce qu'on marche, on est dehors, il fait chaud souvent en été, en hiver c'est différent, mais c'est de prendre le temps, entre les deux maisons que vous allez pour la prochaine, c'est de, ok, rewind ça, je devrais peut-être essayer ça comme ça, si je fais cette présentation-là, cette présentation-là de cette manière-là, ça irait peut-être mieux, donc pas être à la course, vous réajustez tout le temps, face à la prochaine maison, puis ça va y aller une manière, mais les points importants, c'est que c'est vous qui va vendre avant toute chose, parce qu'ils ne s'attendent pas à vous voir chez eux, ça va être votre présentation, qu'est-ce que vous dégagez, c'est d'être professionnel, tout ça, ils vont vous acheter vous, avant d'acheter votre produit, bien souvent, puis ça ressemble à ça, vous allez vous dégoter des clients, c'est pas pantoute la meilleure manière de se ramasser des jobs, mais quand t'as rien d'autre, puis c'est pas le best pantoute, parce que tu vas avoir des noms, puis mentalement, là, de recevoir autant de noms, c'est dur, puis ça joue dans la tête, fait que quand il y en a un, mettons que tu fais 15-20 noms de suite, 20-25 que t'as, il y en a un qui est intéressé, ok, lui, il veut, là, tu sais, tu spike un peu, là, ok, je le veux ce client-là, parce qu'il se fait 25 qu'ils me disent non, fait qu'inconsciemment, tu peux peut-être avoir tendance à descendre tes prêts un petit peu plus, mais c'est pas idéal, mais quand vous n'avez pas d'autre choix, là, c'est de le faire, puis asseyez-vous, vous n'avez rien à perdre, puis donnez-vous un après-midi de temps, allez faire un test, je vous dis, là, les gens ont besoin de vos services, souvent, fait que asseyez-vous, puis si vous avez des questions, venez en privé, ça me fait plaisir de vous répondre, il y a probablement des choses que j'ai oublié de dire, mais je vous laisse là-dessus aujourd'hui, salut, bonne journée.